... J'ai beaucoup de plaisir à être bien sûr ici parce que d'une part je connais un certain nombre d'entre vous par le passé et également honoré de clore les travaux de ce colloque qui a été organisé par Jean-Louis Cohen, professeur à l'Université de New York et professeur invité au Collège de France également en lien avec les services de la Direction générale du patrimoine et en particulier le Bureau de la recherche architecturale et urbaine et je remercie beaucoup Panos à ce titre. Alors bien sûr aussi remercier l'ensemble des personnalités qui ont contribué à la richesse des débats et dire que certainement cette journée marquera un peu dans une histoire que je vais un petit peu relater une histoire future que je voudrais relater et sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Alors en ce début d'année 2015 bien sûr on pense aux quatre décennies passées vous l'avez certainement évoqué déjà de la mise en place d'une structure tout à fait particulière donc incitant à la recherche architecturale le bien connu Corda certains d'entre nous y ont participé ou s'en ont inspiré en tout cas il est toujours bon de rappeler l'histoire. Donc depuis 40 ans des hommes et des femmes ou des femmes et des hommes de grandes valeurs à la fois scientifiques des praticiens également ont soit qu'ils soient architectes soit qu'ils travaillent avec les autres disciplines n'ont pas ménagé leur peine c'est ça que je voudrais quand même dire pour permettre à la discipline et à la recherche dans les écoles d'architecture à la fois pas ménager leur peine pour produire produire pas à pas des connaissances et dans un contexte où les cadres institutionnels n'étaient pas forcément propices et d'ailleurs ils ne le sont pas forcément encore aujourd'hui. C'est donc d'une certaine manière mu par une forme de passion mais il faut quand même être vigilant parce que la passion peut progressivement se fatiguer et c'est de ça que je voudrais aussi parler aujourd'hui. En toute hypothèse grâce à cette passion donc il y a eu une production très importante et aujourd'hui le constat a été fait très récemment donc par le rapport d'inspection que je voudrais évoquer un peu d'inspection générale que ces efforts sont aujourd'hui à la fois constatés reconnus par vous-même bien entendu mais enfin aussi par les pouvoirs publics qui ont la capacité je l'espère de pouvoir engager un certain nombre d'évolutions. Alors en effet c'est à ce titre que je voudrais aussi vous remercier d'avoir su travailler tenir le cap et ça je vous remercie tout à fait sincèrement au nom du ministère de la culture. Vous avez pointé dans la journée d'aujourd'hui un certain nombre d'aspects et les freins ou au contraire les atouts et les potentiels les pistes pour poursuivre l'institutionnalisation on pourrait dire ou les cadres potentiels pour pouvoir travailler sur le développement de la recherche en architecture. Donc c'est à partir de cette conviction qu'il y a besoin de travailler sur cette évolution que les ministères en charge d'une part de la culture et de la communication mais également celui qui est en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur ont lancé dans le prolongement du rapport Feltès une mission d'inspection générale qui a été lancée donc en janvier 2014 pour travailler sur les conditions d'une ambition institutionnalisée on pourrait dire. A la fois la lettre de mission s'appuie d'emblée sur les éléments de la loi de 77 qui déclare l'architecture d'intérêt public ça c'est une chose elle prend bien sûr aussi en compte cette lettre de mission le double ancrage à la fois académique et professionnelle de l'enseignement et des formations délivrées dans les écoles d'architecture mais elle pousse également à ce que cette mission d'inspection générale travaille sur les conditions d'un développement de la recherche et la manière dont elle peut innerver de façon plus solide et plus structurée et plus institutionnalisée encore une fois la formation des professionnels en architecture qu'ils soient qu'ils exercent dans le domaine de l'architecture ou qu'ils soient amenés plutôt à devenir tout simplement des personnalités qui travailleront pas seulement en tant que maître d'oeuvre mais également dans l'ensemble des champs d'exercice dans les différents secteurs alors c'est donc à partir de ces travaux-là que la mission donc de ces constats-là que la mission a travaillé aujourd'hui ce qu'on peut simplement en dire puisque la mission a remis son rapport donc fin décembre et aujourd'hui nous nous acheminons donc à la fois vers une présentation de ce rapport dans un premier temps à différentes instances et puis assez vite je l'espère en tout cas je ferai tout mon possible très vite pour qu'il soit mis en ligne alors on va d'abord passer par une phase d'explication de ce rapport pourquoi parce que ce rapport il marque un certain nombre de choses d'une part il faut souligner dans la mesure où c'est un rapport conjoint entre les deux ministères qu'il montre le partage d'un certain nombre de constats et le partage d'un certain nombre d'ambitions ce qui n'est pas complètement ce qui n'a pas toujours été le cas voilà donc c'est important déjà de le souligner et donc on prendra effectivement la mesure de ce travail conjoint qui aujourd'hui dit plusieurs choses d'une part il invite à travailler de façon explicite et là je veux dire il invite les pouvoirs publics à travailler de façon explicite sur les atouts l'énoncé des atouts de la recherche architecturale urbaine et paysagère de ce point de vue là la journée d'aujourd'hui je la considère comme une journée tout à fait déterminante parce que d'abord on va publier les actes de la journée bien sûr et par ailleurs ça permettra de constituer grâce aux thématiques que vous avez choisies aux contributions que vous avez faites qui sont absolument remarquables de constituer une première capitalisation aujourd'hui j'ai envie de dire il y en a eu d'autres mais celle-ci existe aujourd'hui sur les atouts les potentiels et un certain nombre de pistes considérant la recherche architecturale le rapport il invite également les pouvoirs publics à travailler sur des éléments statutaires et donc à engager un certain nombre d'évolutions à la fois réglementaires et de gestion également engage j'ai envie de dire les ministères à prendre des mesures d'accompagnement de ces évolutions statutaires que ce soit des mesures d'accompagnement de type nature de tutelle je veux dire contrat d'établissement des choses de ce type là qui permettent de rendre plus lisibles les choses mais également il va nous pousser à travailler bien sûr sur les conditions budgétaires ça va de soi également ce qu'on peut souligner c'est un certain nombre également de recommandations qui signalent l'importance de considérer avec force d'une certaine manière les modalités d'émergence de doctorat qui soient en prise avec la pratique si je veux le dire comme ça alors là bien sûr je suis arrivée justement au moment de l'intervention d'Antoine Picon qui portait aussi sur cet aspect là donc à ce titre je répète que ces contributions seront tout à fait importantes et je le considérerai effectivement comme un élément qui nourrira donc les suites de ce rapport enfin le rapport nous invitera également à avancer sur un certain nombre d'évolutions de cadres mais également à en faire le bilan assez vite parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui pourront dans cinq ans peut-être avancer de façon encore plus déterminante ça c'est j'ai envie de dire ce que je peux dire à ce jour donc le collège le bureau pardon du collège des directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture seront reçus donc la semaine prochaine par la ministre de la culture qui pourra donner un certain nombre d'éléments et en tout cas à la fois calendaires sur les modalités c'est en tout cas ce qui est envisagé ce que je voudrais également souligner c'est que l'ambition par rapport à la recherche en architecture et ses modalités s'en sert également dans d'autres chantiers plus globalement que conduit le ministère de la culture tout d'abord il s'inscrit bien sûr dans le chantier général et global de la stratégie nationale pour la recherche peut-être l'avez-vous déjà abordé aujourd'hui donc qui s'intègre dans l'agenda horizon 2020 à l'horizon 2020 lancé par la commission européenne donc l'ancrage européen et international vous êtes bien placé pour le savoir c'est pas moi qui vais vous le redire c'est absolument essentiel à la fois en termes de priorisation de lisibilité de capacité de rayonnement et également en termes de priorisation sur les thématiques pour lesquelles on peut effectivement envisager un développement des sujets à explorer d'ores et déjà on peut également signaler que ce chantier de l'ambition de la recherche et donc des suites du rapport conjoint des inspections générales s'inscrit également dans ce que la ministre souhaite développer au titre d'une vision coordonnée des établissements et de l'enseignement supérieur de la recherche au sein du ministère de la culture enfin je voudrais souligner que également cette ambition pour la recherche devra nourrir la stratégie nationale pour l'architecture que la ministre a annoncé dans le cadre de la clôture des universités d'été du conseil national de l'ordre des architectes donc cette stratégie en fait il s'agit de l'établir en associant un certain nombre de parties prenantes et les travaux vont démarrer donc à partir du mois de février en associant l'ensemble des parties alors quand je dis l'ensemble des parties c'est que on aura à coeur bien sûr que la recherche puisse d'une manière ou d'une autre quand je dis d'une manière ou d'une autre c'est soit de façon à ce que les écoles contribuent de façon collective par une contribution qu'on va prochainement demander mais également par des contributions soit si tout à fait personnelles qui seront reçues mais également par des contributions au sein des groupes de travail alors aujourd'hui la stratégie nationale pour l'architecture c'est essentiellement de rendre lisibles quelques priorités d'action du ministère sur la question de l'architecture tant pour ce qui concerne les clés que le ministère a et pour ce qui concerne les engagements interministériels qu'on a à poursuivre on en a déjà un certain nombre d'autres sont à construire donc concernant la lisibilité des problématiques de recherche je voudrais souligner que sur les trois thématiques aujourd'hui identifiées dans la communication ministérielle de juin dernier et qui va se concrétiser à partir du mois prochain on identifie premièrement le sujet un qui est le sujet des modalités de la sensibilisation et de la mobilisation des acteurs compétents en architecture en urbanisme en paysage sur un territoire pour pouvoir faire face de façon peut-être plus efficace aux enjeux identifiées compte tenu des dynamiques territoriales alors là je voudrais souligner que par rapport au monde des écoles nationales supérieures mais également d'architecture mais également du monde universitaire de façon plus large on s'attendra à essayer d'identifier un certain nombre de mesures pour que notamment les écoles d'architecture puissent être de façon plus vibrante et plus lisible des partenaires territoriaux soit pour les collectivités territoriales soit de façon plus large par rapport au monde des acteurs économiques donc ça c'est un des sujets qu'on aimerait bien voir émerger dans les sujets du groupe 1 le deuxième sujet qui est quelles sont les conditions en fait d'un renforcement de l'innovation par l'architecture ou pour l'architecture donc c'est un autre aspect dans lequel les problématiques et l'atout de la recherche sera relativement facile à trouver tant par les questions qui sont celles du lien entre la recherche scientifique et les acteurs économiques que celui de la relation entre les problématiques scientifiques et les problématiques professionnelles mais plus largement autour également de ce qui nous concerne beaucoup à savoir la manière dont on peut tenter sur un certain nombre de sujets à dépasser la question des normes telles qu'elles se posent aujourd'hui et aller vers des visées plus exigentielles donc de ce point de vue là on essaiera de renouer avec des choses qui ont existé et qui sont aujourd'hui moins développées en matière d'expérimentation et d'innovation après sur le troisième point il s'agit des conditions du développement de l'architecture et là la manière dont les recherches peuvent également nourrir et appuyer ce qui est amené à pouvoir se développer qu'il s'agisse des conditions d'exercice de la passation des marchés du rapport entre le secteur économique de l'architecture et le secteur économique du bâtiment dans la plus grande globalité ou du secteur économique de l'aménagement donc tous ces sujets de recherche restent des sujets qui sont absolument fondamentaux et quand on a besoin de quantifier ou de trouver des arguments solides dans des discussions interministérielles pour essayer de démontrer que la plus-value de l'architecture ça peut potentiellement s'identifier se démontrer voire se quantifier on aura aussi besoin de la recherche voilà donc simplement pour je voulais donner cette cette perspective et donc redire que en toute hypothèse ce qui concerne les actions qui seront aujourd'hui identifiées justement suite à ce rapport d'inspection générale devront être également rendues lisibles dans la stratégie nationale pour l'architecture car la recherche est bien en lien avec ce développement merci encore donc pour dire encore toutes mes félicitations et mes remerciements aux organisateurs et à ceux qui ont bien voulu contribuer donc je crois qu'on a un rendez-vous un peu différent d'une nature différente mais enfin des rencontres doctorales à Marseille en septembre 2015 et donc je serai aussi là pour là peut-être être plus dans un échange parce que là je suis un peu frustrée d'arriver à la fin mais voilà ça fait partie des règles de temps en temps merci encore merci Agnès en t'entendant si je puis émettre une pensée subversive et en entendant d'ailleurs certains d'entre nous aujourd'hui je pensais au titre du livre de Deleuze si je ne me trompe répétition et différence ou différence et répétition donc répétition parce que j'ai l'impression non pas qu'on radote mais qu'on fait parfois du surplace que beaucoup de questions relatives à la recherche restent 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 posées sans qu'elles soient véritablement traitées j'ai quand même vu des pistes aujourd'hui des fenêtres s'ouvrir notamment autour de cette question du statut de la connaissance dans, pour, par, à partir autour autour du projet différence démographique qui émergence massivement de ce régulateur absolument essentiel du rapport entre recherche enseignement et pratique que sont les doctorats régulateur qui avait été il faut le rappeler refusé conjointement par la profession et l'administration jusqu'à la fin des années 80 c'est il n'y a pas si longtemps que cela donc le changement la différence c'est l'existence et des docteurs qui sont aujourd'hui formés dans les années 90 2000 et qui sont aujourd'hui massivement le corps structurel des formations d'architecture et pas simplement qui sont pour certains d'entre eux à l'université qui sont pour certains d'entre eux dans d'autres sphères de la société donc il y a un fait nouveau qui conditionne cette discussion et qui la rend différente qui rend nos répétitions différentes émergence aussi et je me réjouis de la présence de nombreux étudiants dans la salle une perspective qui est une perspective qui continue et donc pour ma part j'ai trouvé cette conversation extrêmement intéressante car elle montre que dans toute sa diversité la recherche sur l'architecture ou dans l'architecture ne cesse de s'interroger sur son périmètre sur ses ambitions sur ses méthodes elle est c'est une recherche qui est réflexive une recherche qui intègre on l'a vu on l'a dit qui est fondamentalement de facto pluridisciplinaire et je dirais qu'il y a dans cette recherche une double pluridisciplinarité il y en a une qui est interne qui est au sein de ses équipes il y en a une autre qui est externe qui est dans son dialogue en tant que métadiscipline constituée avec les autres et je dirais si j'esquissais sans avoir nullement l'illusion de prolonger dans ces lieux ce débat ou de le reproduire de le répéter si on entendait faire un débat différent ce ne serait sans doute pas celui qui se tiendra autour des doctorats à Marseille ou celui ou les débats internes au système de la recherche architecturale ce serait de profiter de ces lieux pour interpeller les chercheurs d'autres disciplines qui s'intéressent et qui ont une écoute vis-à-vis de l'architecture et les chercheurs en architecture qui ont un discours audible par ceux de certaines des disciplines représentées ici et c'est un projet qui est sans doute envisageable à côté de celui bien plus modeste et à portée de notre main de publier rapidement les interventions d'aujourd'hui donc merci encore en mon nom propre au nom de cette institution à laquelle j'appartiens temporairement et et bon travaux à l'octubre Sous-titrage FR ?